bonjour les c1 alors on se retrouve aujourd'hui lundi pour une nouvelle semaine et bien sûr pour de nouvelles dictées alors bien sûr comme nous sommes lundi c'est la dictée de mots ces mots que vous avez dû apprendre ce week-end donc samedi et dimanche pour être prêt pour les dictées de cette semaine alors cette semaine ce sont les mots de la liste numéro 26 et qui sont des mots qui contiennent les sons f et le son à ne pas confondre le f et le v alors le qui peut s'écrire avec le f ou le ph ou parfois deux f et bien sûr le v qui va s'écrire avec le v attention à ne pas les confondre les deux quand tu les entendra prononcer et bien sûr avec toujours la suite de verbes à l'imparfait ces terminaisons de l'imparfait que tu dois connaître avec je a i s avec tu a i s avec il a été avec nous i o n s avec vous i e z et avec il ou elle avec un s donc au pluriel à i e n t alors cette semaine voici les mots que vous allez réviser que vous allez apprendre car à partir de mardi mercredi jeudi vendredi vous avez des phrases c'est déjà assez compliqué de réfléchir à la façon d'écrire les mots dans les phrases si en plus il faut réfléchir à la façon d'écran d'écrire les mots les mots tu dois savoir les écrire parce que tu les auras appris et ensuite tu pourras réfléchir à la façon d'accorder ses noms est ce qu'ils sont singuliers ce qu'ils sont au pluriel quel est le sujet du verbe est ce qu'elle terminaison on met au verbe mais il faut déjà avoir appris les mots pour avoir déjà ce travail en main à effectuer allez c'est parti un éléphant alors bien sûr je dis là je fais la liaison jeudi un éléphant mais c'est pas le né les fonces et le éléphant ou l'éléphant et on dit un éléphant et oui cet animal ce mammifère qui vit en afrique qui est un éléphant justement où vit l'éléphant il vit en afrique par exemple alors il peut être en asie mais aussi en afrique ce sont deux types d'éléphant différents et vous allez donc écrire le mot l'afrique et l'afrique est un nom propre c'est bien sûr il ya différents continents europe amérique océanie europe antarctique europe et afrique donc l'afrique un éléphant l'afrique une ville oui on peut dire que managua est une ville un fleuve alors attention car dans le mot fleuve il est justement le son le son qu'est ce qu'un fleuve un fleuve c'est une grosse rivière on peut dire que par exemple au centre de paris il ya une grosse rivière qui traverse paris qui est la scène et on peut dire que la scène est un fleuve un éléphant l'afrique une ville un fleuve à côté ce mot outil qu'on apprend dès le cp qui est une proposition de lieu à côté à côté je peux dire que tel enfant est assis à côté d'un autre enfant à côté bien sûr un mot outil qui se compose de deux mots à et le mot côté attention il ya trois accents dans ce mot dans ces deux mots un mammifère attention aussi la mammifère c'est un mot un peu compliqué à écrire qu'est ce qu'un mammifère c'est un animal alors qui on va dire porte son bébé dans son ventre chez les mammifères la femelle porte le bébé qui est dans son ventre et quand le bébé sort du ventre il est il sort directement du ventre et il vit à l'air libre il n'est pas dans un oeuf par exemple ou de dans d'autres possibilités le mammifère et le mammifère bien sûr quand le bébé va naître c'est la maman avec ses mamelles qui va produire du lait qui va nourrir son petit le mot mammifère vient justement du mot mamelle un éléphant qui est un mammifère d'ailleurs l'afrique une ville un fleuve à côté un mammifère quand quand faut-il aller à la piscine quand bien sûr là tu dis quand tu pose une question un mot qui indique justement le temps quand quand faut-il écrire la dictée tous les jours une aventure un éléphant l'afrique une ville un fleuve à côté un mammifère quand une aventure et pour terminer le verbe être à l'imparfait à la première personne du pluriel c'est à dire nous nous étions nous étions j'ai fait la liaison mais c'est nous étions mais bien sûr pour la dictée il faudra se rappeler de toutes les terminaisons de l'imparfait qui sont les mêmes aïe s aïe s aïe t i o n s i e z a i e n t je reprends une dernière fois un éléphant l'afrique une ville un fleuve à côté un mammifère quand une aventure et nous étions voilà pour la dictée de mode aujourd'hui si vous l'avez fait correctement vous êtes prêt pour la dictée de mardi qui sera la première dictée de phrases de la semaine alors bon travail laissez un et on se retrouve demain mardi pour une dictée de phrases la première de semaine ciao ciao et bon travail